Imaginez transformer votre santé avec juste un nutriment en 30 jours, les oméga-3. Ce puissant élément peut faire des merveilles pour votre corps. Mais comment exactement? Dans cette vidéo, nous explorons tout ce que vous devez savoir sur les oméga-3. Si vous avez une stéatose hépatique, les oméga-3 peuvent-ils améliorer ou aggraver votre condition? Quel est le meilleur moment pour prendre des oméga-3 pour maximiser les bénéfices? Et quels sont les sept principaux avantages des oméga-3? Mais il y a plus? Y a-t-il des risques associés à la prise d'oméga-3 en capsule? Oui, il y en a. Et personne n'en parle. Les oméga-3 ne conviennent pas à tout le monde. Regardez jusqu'à la fin avant de vous précipiter à la pharmacie. Si vous décidez d'acheter, comment vous assurer que vous obtenez des oméga-3 de haute qualité? Combien de capsules devriez-vous prendre quotidiennement? Est-il mieux de manger des sardines plutôt que de prendre des capsules d'huile de poisson? Préparez-vous à être surpris. Intrigués? Avant de commencer, assurez-vous d'aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils de santé et activez la cloche de notification. Partagez cette connaissance avec vos amis et votre famille est crucial. Après tout, la santé, c'est la richesse. Prenez-vous des capsules d'oméga-3? Avez-vous remarqué des bienfaits? Ou préférez-vous manger du poisson? D'où venez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Que se passe-t-il vraiment dans votre corps lorsque vous prenez des oméga-3 tous les jours pendant 30 jours? Plongeons dans le sujet. Voici une question. Pensez-vous consommer assez d'oméga-3 dans votre alimentation? Les oméga-3 sont des acides gras essentiels, cruciaux pour notre corps, mais notre corps ne peut pas les produire seuls. Ils doivent provenir de notre alimentation. Il existe trois principaux types d'oméga-3. Le PA, le DHA et l'ALA. Les oméga-3 peuvent provenir de sources animales et végétales. Les sources végétales comme les graines de lin, les graines de chia, les noix, les graines de citrouille, les épinards et les choux de Bruxelles sont riches en acides alpha-linoléniques, ALA, un type d'oméga-3. Si vous mangez des œufs, en particulier ceux à jaune plus rouge, ou des poissons de mer profondes comme le thon, le maquereau, le saumon, les sardines, les anchois, la truite et la morue, ils sont riches dans les deux autres types d'oméga-3, le PA et le DHA. Oui, l'acide alpha-linolénique peut se convertir en EPA et DHA, mais cela varie pour chaque personne. Certains convertissent efficacement, mais la plupart ne le font pas. La manière la plus fiable d'obtenir de l'EPA et du DHA est de les consommer directement, plutôt que de compter sur la conversion par votre corps. Alors, je vous demande à nouveau, consommez-vous assez d'oméga-3? C'est crucial, car environ 70% de la population mondiale n'en consomme pas assez, et pire encore, il y a un déséquilibre entre les oméga-6 et les oméga-3 dans les régimes modernes. Les oeufs de poule L'augmentation de la transformation du soja pour l'alimentation animale et les huiles végétales signifie que les animaux qui étaient autrefois des sources d'oméga-3 sont maintenant riches en oméga-6. Si vous souffrez d'inflammation, de douleurs articulaires, de fatigue chronique, de raideur, d'enflure, de changements cutanés ou de problèmes digestifs, le problème pourrait être une consommation élevée d'oméga-6 provenant de votre alimentation, qui aggrave l'inflammation, et une faible consommation d'oméga-3, qui est anti-inflammatoire. Nous devons revenir à un équilibre 1 à 1 pour bénéficier des avantages des oméga-3. Alors, quels sont les sept principaux avantages des oméga-3 pour votre corps? Commençons par le septième avantage. Les oméga-3 peuvent bénéficier à vos yeux de trois manières. L'un des avantages les plus cruciaux des acides gras oméga-3 est leur capacité à réduire le risque de développer une dégénérescence maculaire, une cause principale de cécité chez les adultes. Une étude a révélé que les individus ayant les niveaux les plus élevés d'oméga-3 dans leur alimentation avaient un risque 30% inférieur de développer une dégénérescence maculaire. Fascinant, n'est-ce pas? Mais il y a plus. Les oméga-3 peuvent également aider à réduire le risque de pression oculaire élevée, qui peut conduire au glaucome. Si vous souffrez de yeux secs, les oméga-3 peuvent prévenir et traiter le syndrome de l'œil sec, caractérisé par une production insuffisante de larmes et des symptômes tels que des démangeaisons, des brûlures et des rougeurs. Dans une étude impliquant 32 000 femmes, celles qui consommaient plus d'oméga-3 avaient un risque 177% inférieur de souffrir de yeux secs. En commençant par la santé des yeux, nous passons maintenant au cerveau. Le sixième avantage, les oméga-3 soutiennent la santé du cerveau, améliorant la mémoire et l'humeur. L'augmentation de l'apport en oméga-6 a été parallèle à une augmentation des taux de dépression. Le cerveau, composé d'environ 60% de graisse, contient des quantités significatives de DHA, un lipide vital qui améliore la fonction neuronale, la transmission des signaux, protège contre les dommages oxydatifs et soutient la neuroplasticité, vous aidant à apprendre de nouvelles choses même en vieillissant. Ainsi, les oméga-3 peuvent stimuler la mémoire et l'humeur. De nombreux parents donnaient autrefois à leurs enfants de l'huile de foie de morue, riche en oméga-3, pour améliorer la fonction cérébrale, bien que pas très savoureuse. Dans ma famille, malgré le fait que ma mère soit neurologue, nous n'avons jamais eu besoin de tels suppléments car nous mangeons régulièrement du poisson. Les oméga-3 peuvent augmenter le QI des bébés dont les mères avaient un régime riche en oméga-3 pendant la grossesse. Ils peuvent également prévenir le déclin cognitif, soulager les symptômes de l'anxiété et de la dépression, et d'autres problèmes psychiatriques en réduisant l'inflammation cérébrale et en protégeant contre la dégénérescence, ralentissant la perte de neurones. Ils peuvent également améliorer le déficit d'attention. Personnellement, je prends des oméga-3 depuis plus de 10 ans. Le cinquième avantage, les oméga-3 peuvent réduire considérablement les triglycérides. Si vous avez un taux élevé de triglycérides, augmenter votre apport en oméga-3 peut aider à les abaisser. Tant la LA provenant du chia, des noix et des graines de lin, que les oméga-3 provenant du poisson et des capsules, peuvent réduire les niveaux de triglycérides sanguins. Cela augmente également légèrement le cholestérol HDL, ce qui est bénéfique. Abaisser les triglycérides diminue le risque d'athérosclérose et de pancréatite et peut aider à réduire la stéatose hépatique. Des études montrent qu'un régime riche en oméga-3 réduit la stéatose hépatique. Ainsi, si vous avez une stéatose hépatique, il vaut la peine d'ajouter plus d'aliments riches en oméga-3 à votre régime. Le quatrième avantage, les oméga-3 peuvent réduire l'inflammation dans votre corps. Les oméga-3, en particulier l'EPA, ont de fortes propriétés anti-inflammatoires, les DHA bénéficiant principalement au cerveau et aux yeux. Ensemble, l'EPA et le DHA peuvent réduire considérablement l'inflammation. Si vous ressentez des douleurs articulaires, les oméga-3 peuvent aider. Des études montrent que les suppléments d'huile de poisson peuvent soulager la douleur, réduire la sensibilité articulaire et améliorer la raideur chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, suffisamment pour diminuer le besoin de médicaments anti-inflammatoires qui peuvent avoir des effets indésirables sur vos reins et autres organes. Le troisième avantage, les oméga-3 peuvent abaisser votre tension artérielle. Pour ceux qui ont une tension artérielle élevée, augmenter votre consommation de poissons, de noix, de graines de lin et de chia peut aider. De nombreuses études démontrent que les personnes suivant des régimes méditerranéens et DHA, tous deux riches en oméga-3, connaissent une réduction de la tension artérielle. Les effets des suppléments d'huile de poisson sont particulièrement prononcés chez les individus atteints d'hypertension modérée à sévère, bien que des médicaments puissent encore être nécessaires. Le deuxième avantage, les oméga-3 peuvent améliorer votre peau. Vous serez plus beau de l'intérieur. Les oméga-3 influencent positivement l'axe intestin-peau, améliorant les bonnes bactéries de votre microbiote. Ils peuvent réguler l'huile de la peau, améliorer l'hydratation, réduire le risque d'acné et minimiser les signes du vieillissement. Les oméga-3 aident également à lisser la peau rugueuse et sèche et à apaiser les irritations et la dermatite. Consommer plus d'oméga-3 est une excellente stratégie pour obtenir une peau saine, rayonnante et plus jeune. Le premier avantage, les oméga-3 peuvent réduire votre risque de maladie cardiaque. Les oméga-3 abaissent la tension artérielle, améliorent les triglycérides et augmentent le HDL tout en réduisant l'inflammation, contribuant tous à un risque plus faible de maladie cardiaque. Cependant, il y a un hic. Bien que les recherches montrent que les personnes qui consomment plus d'aliments riches en oméga-3, comme le poisson, au moins deux fois par semaine, ont un risque plus faible de mourir de maladie cardiaque, les suppléments d'huile de poisson semblent offrir peu ou pas d'avantages pour la santé cardiaque. L'exception concerne les suppléments d'oméga-3 à haute puissance, qui ne sont pas facilement disponibles à la vente. Quels sont les oméga-3 les plus puissants? VPA et Amarin, qui contiennent des doses élevées d'EPA, ont montré dans l'étude Reduce Eat une réduction de 25% du risque relatif d'événements cardiovasculaires. Il est important de noter qu'aux États-Unis, vous avez besoin d'une ordonnance pour ceci, donc vous ne pouvez pas simplement aller à la pharmacie et les acheter. Alors, laissez-moi vous demander, est-il mieux de manger des sardines ou de prendre des capsules d'oméga-3? Que pensez-vous? Un article publié cette année dans Frontier in Nutrition, mené par des chercheurs de l'Université fédérale d'Uberlandia en conjonction avec l'Université UVER, suggère que manger des sardines une à deux fois par semaine, ce qui est tout à fait faisable, peut être plus bénéfique que de prendre des capsules d'oméga-3. Les sardines devraient être considérées comme un aliment fonctionnel. En plus des oméga-3, elles contiennent des nutriments comme le calcium, le potassium, le magnésium, le zinc, le fer, la taurine et l'arginine, qui peuvent améliorer la fonction cardiaque et l'hémodynamique. Comme Hippocrate, le médecin grec et père de la médecine occidentale, l'a dit, « Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture ». Je réitère, la meilleure façon de consommer des oméga-3 est à travers votre alimentation. Les sardines, les anchois et les œufs enrichis en oméga-3 sont d'excellentes sources. Cependant, la supplémentation en oméga-3 en dehors de l'alimentation présente ces risques. L'un des principaux risques, souvent non discutés, est l'augmentation du risque d'un type d'arythmie qui semble bénin, mais ne l'est pas. La fibrillation atriale. La fibrillation atriale est l'arythmie la plus courante chez les personnes âgées et est une cause importante d'accidents vasculaires cérébraux et de démence. Des études montrent que la supplémentation en oméga-3 peut augmenter ce risque de 24 à 31 % et l'Agence européenne inclura bientôt un avertissement à propos de cet effet indésirable. Si vous ressentez une fibrillation atriale en prenant des oméga-3, vous devez arrêter immédiatement. De plus, les oméga-3 peuvent interagir avec les anticoagulants et les médicaments antiplaquétaires, y compris les herbes. Ils peuvent également interférer avec les pilules contraceptives, entraînant des grossesses non prévues, et peuvent provoquer des effets secondaires tels que la mauvaise haleine, les rôles de poisson, les brûlures d'estomac, les nausées, la diarrhée et les irritations cutanées. Même avec COS avertissement, si vous pensez toujours que l'achat d'oméga-3 est idéal, voici comment vous assurer qu'il est de bonne qualité. Tout d'abord, vérifiez la couleur de la bouteille. Elle doit être foncée pour empêcher la lumière de causer des dommages oxydatifs à l'huile de poisson. Évitez les bouteilles transparentes. Plus la bouteille est opaque, mieux c'est. Ensuite, vérifiez la date d'expiration. Plus elle est éloignée de l'expiration, mieux c'est. Les oméga-3 peuvent devenir rances au fil du temps en raison de l'exposition à l'oxygène, à la lumière et au temps, ce qui peut les rendre pro-inflammatoires au lieu d'anti-inflammatoires. Ensuite, vérifiez la quantité de DHA et d'EPA dans chaque capsule. Additionnez les deux Si vous complétez, vous devriez prendre plus d'un gramme, 1000 mH, de DHA et EPA, combinés quotidiennement. Lisez bien l'étiquette. Par exemple, si chaque portion de deux capsules contient 800 anmg d'EPA et 400 cnm de DHA, alors prendre deux capsules par jour de cette oméga-3 est suffisant. Certains suppléments d'oméga-3 nécessitent que vous preniez quatre ou six capsules pour obtenir la même dose. Il existe trois principales sources d'oméga-3 que vous pouvez acheter. L'huile de poisson, l'huile de krill et l'huile d'algues. L'huile de poisson est la moins chère. L'huile de krill, provenant de petits crustacés semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides de l'Arctique, est plus chère. L'huile d'algues est la plus chère, mais aussi la plus respectueuse de l'environnement, et espérons-le, elle deviendra plus abordable avec le temps. Le meilleur moment pour prendre des capsules d'oméga-3 est avec les repas, car elles sont mieux absorbées avec la graisse des aliments. Cela aide également à réduire les effets secondaires gastro-intestinaux tels que le reflux et l'arrière-goût de poisson. Préférez les prendre avec le petit-déjeuner ou le déjeuner pour éviter le reflux qui pourrait perturber votre sommeil. Aussi, évitez d'acheter plus d'une réserve de trois mois à la fois, car les suppléments peuvent devenir rance, non seulement en pharmacie, mais aussi sur votre étagère. Avez-vous apprécié la vidéo? N'oubliez pas de la partager afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces haies connaissances. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.